Seulement je parle de la division du Moyen-Orient, je veux parler un peu politiquement maintenant. Je retourne en 2001 quand l'ex-ministre américain de l'extérieur, quand Lisa Rice est venue à Terre Sainte en Palestine, a déjà la nouvelle map du Moyen-Orient dans ses mains. Et c'était la division de cinq grands pays en 14 petits pays, en 14. Et de temps en temps, Newstime, le journal anglais, elle publie cette nouvelle map qu'elle est divisée. Elle nous voulant que nous retournions avant la première guerre comme nous étions. C'est le projet américain pour tout le Moyen-Orient. Et ils ont commencé à le réaliser dès le 2001. Mais maintenant d'une manière directe, avec les bombardements, avec la présence de Daesh, avec les groupes racistes, salafites, extrémistes. C'est pour cela que vous, chrétiens, allez dans cette zone, les sunnites dans l'autre, les kurdes dans l'autre. Ça, c'est qu'ils veulent réaliser leur projet. C'est pour cela, pour nous, c'est difficile. Et nous combattons contre ce projet. C'est un projet américain, depuis 2001, et a été déjà présenté. Je conclue très très rapidement. Je crois que nous finissons avec un sentiment d'intérêt, de joie d'avoir vécu cette journée. Je crois qu'il faut féliciter l'association, les organisateurs. Je crois qu'il faut remercier tout le monde. Tout le monde a collaboré, de façon ou autre, à la réussite de cette journée. Et en disant ça, je présente mes voeux pour que ça continue, l'année prochaine, un autre colloque. Mais ce que nous pouvons retenir de cette journée, c'est que la situation des chrétiens de l'Orient est grave. Vraiment, elle est grave dans le sens le plus fort du terme. Il y a des populations qui ont déjà été évincées de leur territoire, d'autres qui sont menacées de l'être. Il y a une liberté qui est monopolisée par l'effort. Il y a un pluralisme qui est en train d'être réduit. et de disparaître. Donc, tout cela arrive en Irak. Il arrive en Syrie. Mais il a ses échos dans les autres pays. Et ce n'est pas faire du prophétisme que de dire que l'Europe la plus proche, celle qui a été mêlée le plus près possible à l'histoire du Moyen-Orient, n'en paye aussi la facture. Je le répète toujours, par amour pour cette Europe qui nous a nourris spirituellement, culturellement, mais aussi au niveau du développement, malgré toutes les dérives qu'on peut reprocher. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'à un certain moment, la France, l'Italie ou un autre pays européen nous a aidés, nous a enseignés, nous a formés, etc. Donc, ça c'est pour retenir cette journée, cela. Je pense aussi qu'on peut retenir les nuances qu'il y a malgré la parenté entre islam et islamisme. C'est vrai que l'islamisme vient de l'islam, mais l'islamisme est une excroissance. C'est une manière d'incarner un islam non seulement en rigide, mais un islam anti-humaniste, un islam qui vit hors du temps aussi. Si je devais décrire Daesh, je dirais ceci. C'est un groupe de spécialistes qui a créé un islam à partir de toutes les dérives de l'islam. Il en a fait un système. Dans un second temps, il a programmé les cerveaux des futurs soldats de Daesh. Parce que ces messieurs se comportent d'une façon qui n'a rien d'humain. Barbarie, horreur, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vraiment, ils sont encore libres ? Je crois que là aussi, il y a une responsabilité non seulement de l'islam, mais aussi d'autres acteurs internationaux. Maintenant, je retiens aussi de cette journée beaucoup de belles choses importantes, profondes, qui ont été dites sur le dialogue, sur la manière d'être en contact, de coexister, d'interagir, etc., avec les musulmans. Moi, je crois que c'est très bien de retenir le binôme qui a été, je crois, très bien éclairé, je dirais même consacré de nouveau par Benoît XVI, Amour et vérité. Amour et vérité se rencontrent, s'épaulent, etc. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je fais un peu écho à ce que dit Mgr Kasmoussa. Je crois que nous avons la grâce, le don, de comprendre ce que ça veut dire, foi et raison. Ce que ça veut dire, une foi qui est raisonnable. Une foi qui cherche à comprendre, puis dans ce que c'était là que l'on me disait, disait-on avant, mais aussi, qu'est-ce que c'est qu'une raison qui est éclairée par la foi ? Donc, et dans l'arrière-fond de tout ce que nous vivons, et dans la manière de vivre une religion, il y a certainement un problème entre raison et foi. J'aime bien toujours revenir à un philosophe de la philosophie méditerranéenne, qui s'appelait comme ça. Il comparaît un peu la civilisation occidentale à la civilisation orientale. Je schématise son raisonnement. Dans la civilisation orientale, il y a certainement le corps, il y a la foi, mais la raison est atrophiée. Et il y a un contact direct entre corps et foi. Le corps ne comprend rien à la foi. Le corps est instinct. Et la foi, en l'absence de la raison, n'arrive pas à s'incarner. Donc, s'il y a une foi, elle est religion dans le sens que le Père a dit. Donc, elle devient idéologie, ou bien elle devient confessionnalisme. Et Dieu est vite coiffé de casque. Il devient combattant. Donc, dans le monde occidental, ce que voyait ce philosophe, René Havachi, qui a vécu aussi, enfin, qui est très francophone, avec en France, et l'enseigné en France aussi, il y a un peu le contraire. C'est une raison qui est très développée. Mais c'est une foi qui est affaiblie. La raison, quand il n'a pas la lumière de la foi, elle devient orgueilleuse. Elle peut commettre des excès. Et là, à son actif, deux guerres mondiales, avec des millions de morts, beaucoup d'inventions, qui pouvaient être pour le bien de l'humanité, qui sont devenues pour son malheur. Donc, mais notre message, notre vie, notre expérience de Dieu, nous ramène à la réconciliation, à la complémentarité, à l'interactivité entre la raison qui est un don du Seigneur et la foi qui est un autre don du Seigneur. Je termine ici. Merci beaucoup. J'en ai encore pour une minute, pas plus, ma petite faille est très légère. Je vous remercie en votre nom et au nom de l'association, donc les conférenciers qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous. Vous avez un voyage fatigant et ils vont repartir dans le sens inverse, en avion, avec des avions, pas sûrs, etc. Bon, tout va bien se passer. Donc, je crois qu'on peut tous les applaudir parce qu'ils l'ont bien mérité. Je vais être assez court, si vous permettez. Nous allons maintenant, pour tous ceux qui veulent, terminer le colloque par la prière des vêtres. Je voudrais, au nom de la paroisse, vous remercier tous les quatre. Juste un point. Nous avons la prétention réelle, je pense, d'être le pays de la liberté, la France, etc. Je suis frappé par votre liberté de parole que nous n'avons plus aujourd'hui parce que nous sommes prisonniers de nos complexes, de notre histoire, de nos démons. vous êtes dans des pays, vous êtes dans des communautés chrétiennes qui souffrent d'un certain manque de liberté. Et votre parole était d'une lucidité qui nous a fait du bien et votre parole était d'une authentique liberté qui va nous faire réagir. et je voudrais vous en remercier. Donc, je sollicite encore une fois votre générosité pour l'œuvre d'Orient. Ceux qui veulent un reçu fiscal, vous nous l'adressez par chèque jusqu'à mardi. Merci. Et nous allons terminer par une prière à la basilique.